... Bernard Sinequet, 64 ans, bibliothécaire. On va se plonger dans les réserves, d'où le titre de cette série Jules sans réserve. Nous allons vous montrer des documents qui ne sont pas actuellement exposés à la maison. Vous allez avoir le privilège de découvrir ces documents, de découvrir peut-être des aspects de la vie et de l'œuvre de Jules Verne que vous ne connaissiez pas. ... Si vous me permettez cette image, c'est vraiment l'aspect business de toute cette opération. Jules Verne a rencontré Pierre-Jules Edzel en 1862. Après pas mal d'échanges, ils sont tombés d'accord sur un projet qui serait donc une histoire d'explorateur qui traverserait l'Afrique en ballon. A l'époque, on n'est sûr de rien, on n'est pas sûr du titre, le titre viendra plus tard. Donc on met un contrat sur un roman qui s'appelle Un voyage en l'air. C'est le titre provisoire de l'œuvre et le contrat va détailler tout ce qui va se dérouler, où va aller l'argent de la recette, combien on va imprimer d'exemplaires, etc. C'est un contrat qui fait la part belle à l'éditeur. Je pense que là-dessus, Pierre-Jules Edzel a un bon sens des affaires. En même temps, il n'est pas sûr non plus du succès du roman. Jules Verne ne recevra qu'une petite partie des droits. Cette situation va perdurer quand même pas mal de temps. Là, on est en 1862. Et donc on peut dire que jusque dans les années 1870, la situation assez inégale entre l'éditeur et l'écrivain va rester. Et donc c'est vraiment dans les années 1870, surtout avec le succès du Tour du Monde en 80 jours, qu'il va y avoir une meilleure clé de répartition, à tel point que Jules Verne, y compris, sera dans la situation où il pourra recevoir un revenu mensuel. Ça, c'est vraiment une des richesses de la collection amiennoise. C'est que nous possédons presque tous les contrats qui ont été réalisés entre Pierre-Jules Edzel, Louis-Jules Edzel après, et Jules Verne. Et ça, ça nous permet de suivre un petit peu comment cette relation évolue et de nous montrer un petit peu comment les choses se préparent. C'est un contrat très court. Il fait deux pages. Le 23 octobre 1862, ça y est, le sort en est jeté. Jules Verne signe à gauche, Pierre-Jules Edzel signe à droite. Le 23 octobre 1862, ça y est, le sort en est jeté. Sous-titrage ST' 501